Voilà, et le même client reste avec nous et établit un portefeuille immobilier. Avec toi ? Voilà, avec moi ou avec mes associés. Après, quand il veut vendre, il t'appelle ? Oui, ou nous on l'appelle, on dit, par exemple... Depuis combien de temps que tu fais ça ? Depuis 2005. 6 ans, 7 ans, 6 ans. Mais est-ce que tu penses que d'investir dans de la pierre, c'est un investissement ? Oui, oui. Mais non. Il vaut mieux investir dans des idées, non ? Oui, mais enfin, on peut investir dans... Ce n'est pas intelligent la pierre ? Si on achète au bon moment, c'est très intelligent. Par exemple... Mais c'est comme si tu prenais ton labeur, ta créativité, ton souhait, et que tu le mets dans quelque chose de mort. Il vaut mieux investir dans quelque chose de vivant, qui se développe. Oui, mais comme quoi, par exemple ? Un start-up ? Oui. Oui, oui. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, bien sûr. On a besoin quand même d'un toit. C'est pas moi, j'ai jamais été attirée à investir dans une maison, par exemple. Tu n'aurais pas dû me dire ça, parce que maintenant, je vais t'appeler avec des listings de maisons, et je vais te montrer que c'est beaucoup moins cher pour toi, en ce moment, d'acheter une maison que de louer. C'est vrai ? Oui. Bon, alors, il faudra que tu me montres que tu es un bon vendeur, alors. Avec plaisir. Écoute, je te mets les listings devant, c'est à toi de voir. Nous, we are not pushy, comme on dit. D'accord. Donc, tu vas me démontrer que c'est mieux d'acheter que de rente. Écoute, en ce moment, par exemple, mon appartement à moi, un two-bedroom, two-bat, un bel immeuble du centre, et bien, le loyer, je peux le louer à peu près 4200 par mois. Le même appartement se vend dans mon immeuble pour à peu près 850 000 dollars. Oui, c'est à peu près ça pour deux. Donc, mettons que tu mets 20% down, tu empruntes 600 000, un taux de 4%, ça te fait à peu près 2300 par mois. Donc, tu payes, en fait, presque la moitié en... Que le rent. Que le rent. Oui, mais après, il y a les HOA, il y a le taxe, il y a tout. Oui, mais n'oublie pas que l'intérêt du mortgage est deductible et la... Oui, deductible de quoi ? De tes impôts, de tes impôts... D'accord, oui. Alors, l'intérêt, c'est deductible, donc les premiers dix ans, c'est le paiement des intérêts. Voilà, ça, tu l'enlèves de... C'est les premiers dix ans ? Ça dépend, hein. Ça dépend du mortgage. Ok. Et après ? Et après... Le HOA, c'est pour... Oui, le HOA, les HOA ne sont pas très... Par exemple, le HOA dans mon immeuble est de 500 $ ou 490, ce qui est raisonnable. Donc, c'est 500 plus de 1 000 $ plus les taxes de 12 000 $ par an. Qui sont deductible from taxable income. Ah bon ? Oui, mais c'est quand même 12 000 $ à donner. Donc, ça vous fait 1 000 $ de plus par mois. Oui, mais c'est... On est toujours... En avance ? En avance sur les 4 000 et quelques... Qui payent du rente. Voilà. Dans 2 800 plus 1 000, ça fait 3 000 $. C'est à peu près 3 000. 3 8. Donc, tu gagnes 1 000 $ par mois. Dans ce cas précis. Dans ce cas précis. Non, tu gagnes un peu moins que 1 000 $, mais enfin d'accord. C'est quoi ? Ça dit que c'est 4 200 $ pour louer. Oui, grosso modo. Enfin, évidemment, il y a des immeubles où le HOA est de 2 000 $. Bon, on oublie ces immeubles-là, mais juste un exemple. D'accord. Non, mais sans compter les taxes, un c'est 3 800 $ et l'autre c'est 4 200 $. Allez. D'accord. Bon, alors, j'espère que ceux qui écoutent ne sont pas confus de tout ça. Donc, dis-nous, quelle est la différence entre un broker et un agent ? Eh bien, un agent ne s'occupe que de l'achat et de la vente d'immobilier. Mais le agent doit être supervisé par un broker. Du point de vue quoi ? Tous les contrats doivent être... Revus par toi ? Revus par moi. Donc, la licence du agent doit appartenir à une compagnie qui est gérée par un broker. Elle doit être tenue par un broker. Elle doit être tenue par un broker. D'accord. En principe, les brokers... Mais le travail est le même. Tu peux toi-même vendre une maison aussi. C'est ce que je fais. Je mets la main à la pâte, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais en plus de tout ça, eh bien, tous les contrats... Doivent passer par toi. Doivent passer par moi et doivent avoir ma cinture. Et tu es responsable aussi. Exactement. Donc, s'il y a un problème, bon... Tu es ton propre avocat maintenant. Non, non. On n'a pas de problème. Mais si jamais j'ai un problème, je prendrai un avocat. Un avocat séparé de deux ou trois. Oui, il vaut mieux ce... Mais enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas tellement de problème en ce moment. Si on fait attention au contrat... Oui. Il n'y a pas tellement de problème. Il y a une procédure établie que les agents respectent et que l'on contrôle, il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a des problèmes quand les gens veulent travailler, enfin... Sans montrer les papiers. Voilà. Ils disent des choses qu'ils ne sont pas censées dire. Nous, on fait très attention, on engage des gens qui travaillent bien. Et s'ils font une erreur, bon, on leur donne une chance de rectifier l'erreur. D'accord. Mais c'est tout. Il n'y a pas de deuxième chance. Ils refont la même erreur, on les vire. D'accord. D'accord. Donc, vous vous préparez pour éviter les lawsuits. Et puis, ce n'est pas, comme on dit, it's not rocket science. D'accord. Non, mais pourquoi il y a eu tellement de lawsuits, par exemple, contre Wells Fargo? Parce qu'ils ont donné tellement de mortgages sans vérifier les... Oui, mais ça, c'est les banquiers d'affaires. C'est... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous, ce n'est pas votre rôle de vérifier les revenus des clients? Non, nous, on travaille avec des banques, dont Wells Fargo, qui s'occupent des emprunts. Donc, quand, par exemple, tu viens me voir et tu me dis, je te tutoie, tu me dis, je veux acheter une maison, Armand, je crois que tu as raison, ça va me coûter moins cher. Mais je dis, écoute, Aline, il faut que tu demandes à ton banquier de... D'approuver ton loan. D'approuver ton loan. Alors, tu peux aller où chez ton banquier ou tu vas chez notre banquier, Scott, à Wells Fargo, qui fait tout ça. Nous, on ne fait pas de loan. Je peux faire des loans en tant que broker. Donc, tu n'es pas responsable de l'approbation du mortgage? Non, je peux, en tant que broker, je peux me lancer dans cette affaire, mais je ne veux pas parce que ça fait... Je laisse les deux séparés. Voilà. Donc, la plupart des lawsuits, c'est pour les bankages qui ont été approuvés illégalement. Oui, il y a... Enfin, aux États-Unis, il y a des lawsuits... Tout le temps? Tout le temps, pour tout. Donc, mais en principe... Non, mais il y a eu des années où les gens n'avaient presque pas de revenus, on leur donnait un peu vol. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est les mortgage brokers, c'est les banques. Ça n'a rien à voir. Parce que vous, vous attendez l'approbation et vous vendez. Voilà. Nous, on achète et on vend de l'immobilier commercial ou résidentiel pour des particuliers ou pour des investisseurs. Et aussi, ton travail, c'est de chercher ce que le client veut. Oui. Le plus gros de notre travail, c'est un travail de recherche. Ah, d'accord. On a beaucoup de bases de données. Oui. On paye très cher pour ces bases de données, mais on a accès à tout. Ah oui? Alors, par exemple, mon copain Giorgio voulait une maison à San Carlos. Il n'arrivait pas à trouver la maison qu'il aimait. Tu utilises son vrai nom ou un faux nom? Non, c'est son vrai nom, Giorgio. Ah, c'est pas un nom fictif. Non, non. Et Giorgio, finalement, on lui a trouvé quelque chose de... Qui lui a fait ? Puisqu'il est à la retraite. On a dit, San Carlos, tu n'auras rien pour 800 000 dollars. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu aimes le vin. Va à Sonoma. Alors, on lui a trouvé une grande maison. À côté de Sonoma? À Sonoma, même. Pour 800 000 dollars. Et il est content? Il est très content. D'accord. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un travail de recherche. Oui, parce que plus ils aiment ce que tu leur trouves, plus ils restent longtemps, non? Oui, en principe, si on ne trouve pas ce que le client veut, on ne gagne pas d'argent, puisque nous, on n'a pas de salaire. Ah oui?